A l'approche du grand pèlerinage qui pointe à l'horizon, les candidats au Hague s'activent pour ne pas manquer ce rendez-vous de la Terre Sainte. Les agences de voyage retenues par la commission permanente chargée de l'organisation du Hague 2018 continuent d'enregistrer des candidats en dépit de la date limite de dépôt des passeports pour l'obtention des visas. Certaines agences ont fini leur quota et d'autres en cours de lettres. Selon le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hague 2018, un délai supplémentaire de cinq jours a été accordé aux agences pour enregistrer les retardataires. En principe, en quatre mois, à mon avis, 4000 pèlerins doivent déjà s'enregistrer. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune excuse pour ceux qui vont être en retard pour cette mission. Ce processus d'empreintes digitales avant le départ a un peu empiété sur notre programme. C'est pourquoi nous avons donné cinq jours supplémentaires aux agences de voyage. Avec les agences de voyage, on a mis un peu de l'ordre et on s'est convenu avec le système, disons, de l'ESF que l'Arabie Saoudite a mis en place, qu'ils fassent 500 passeports par jour. La prolongation de la date de clôture des dossiers est motivée par l'instauration du système de postes d'empreintes digitales exigées par le Royaume d'Arabie Saoudite à tous les pèlerins musulmans qui désirent effectuer le Hague 2018.